Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le traditionnel avant-match qu'on fait quasiment tout le temps avant la rencontre de l'OM. L'avant-match du match de demain soir de l'Olympique de Marseille qui reçoit Strasbourg. Donc l'objectif ce sera de surfer sur une bonne série, une série qui est en cours entre l'OM et Strasbourg. Il y a beaucoup de victoires de l'OM donc l'OM voudra continuer à gagner. Mais surtout l'objectif, déjà surfer sur une bonne série c'est de lancer enfin une série après la victoire à Rennes. Mais c'est surtout l'objectif c'est de renouer avec les supporters et renouer avec le succès au Vélodrome. Donc le titre de la vidéo ce sera surfer sur une bonne série pour continuer et lancer une série après la victoire à Rennes. Mais la vidéo plus en plus précisément ce sera de renouer avec le succès au Vélodrome. Donc on va faire l'avant-match, je vais vous parler de la chaîne de diffusion. OM Strasbourg, sur quelle chaîne sera diffusée la rencontre demain soir ? A quelle heure ? On va faire le point de l'historie des confrontations depuis 2004-2005. Et aussi sur 50 rencontres qui ont lieu entre l'OM et Strasbourg, toutes compétitions confondues. On va parler des risques de suspension. S'il y a un de nos joueurs qui refont un jaune, il sera suspendu et pour quel match ? Et qui est sous la menace ? Je vais vous annoncer les arbitres de la rencontre. Donc l'arbitre principal, le 4ème arbitre, les arbitres assistants et la VAR. Et on va faire le point sur le groupe de l'OM. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc la chaîne de diffusion de cette rencontre sera Prime Vidéo, comme tous les dimanches. Comme quasiment tout le temps en Ligue 1, sauf qu'il y a quelques matchs que des fois ils sont déplacés sur canal. Mais le match de dimanche soir aura lieu sur Prime Vidéo, sera diffusé sur Prime Vidéo. Prise d'antenne 20h15. Donc si vous voulez suivre l'avant-match avant la rencontre, Prime Vidéo prendra l'antenne à 20h15. Et le match commencera à 20h45. Au Vélodrome. Ensuite, on va faire l'historique des confrontations entre l'OM et Strasbourg. Toute compétition confondue depuis la saison 2004-2005. Toute compétition confondue. On est sur un total de 7 victoires pour l'OM. Un match nul et une victoire pour Strasbourg. Donc l'OM domine amplement les rencontres, les confrontations entre l'OM et Strasbourg depuis la saison 2004-2005. Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat. Donc toute compétition confondue. L'OM domine. Donc que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Mais par contre, l'OM domine de toute façon toutes les rencontres entre l'OM et Strasbourg. Parce qu'en 50 matchs. Donc là, j'ai fait le point depuis la saison 2004-2005. Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France confondue. Mais là, en 50 matchs. Donc plus loin que la saison 2004-2005. L'OM et Strasbourg ont se confronté 50 fois avant la 51ème fois demain. On est sur 34 victoires pour l'OM. Domicile ou extérieur et toutes compétitions confondues. 11 matchs nuls et 5 défaites de Strasbourg. A noter aussi que l'OM est invaincue face à Strasbourg depuis 1997. Depuis 1997 jusqu'en 2018-2019. L'OM enchaîne les succès contre Strasbourg. Donc l'OM est invaincue depuis 1997 au Vélodrome. J'ai bien au Vélodrome. A l'extérieur, c'est plus compliqué quand on se déplace chez eux. On fait souvent des défaites, rarement des victoires, rarement des matchs nuls. Mais les victoires sont souvent là au Vélodrome. Et depuis 1997, l'OM ne perd jamais face à Strasbourg au Vélodrome. Ensuite, on va faire le point sur la risque de suspension. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas de joueurs qui sont au risque d'une suspension ? Combien de joueurs sont au risque d'une suspension éventuelle ? Il y aura Balerdi qui est sous le risque d'être suspendu pour une prochaine rencontre de l'OM avant la fin de la saison. Et comme l'OM, pour l'instant, il ne joue que la Ligue 1, Balerdi, s'il reçoit un carton jaune demain soir contre Strasbourg au Vélodrome de la part de Jérémy Pignard, il sera suspendu fin mars. Alors, je n'ai pas la date et la journée, mais l'OM recevra au Vélodrome Montpellier fin mars. Et si Balerdi reçoit un carton jaune demain soir, il sera suspendu pour cette rencontre. Ensuite, on va parler des arbitres. Et là, ça va pousser sans doute des coups de gueule parce que l'arbitre principal, c'est Jérémy Pignard. Ses assistants seront Aurélien Drouet et Julien Ambert. Quatrième arbitre, ce sera Nicolas Raville. Et arbitrage vidéo, donc la VAR, ce sera Wilfried Bien et Guillaume Paralis. Et je pense qu'il y en a qui vont être énervés parce que ces arbitres-là ont été mis. Donc, toutes ces arbitres-là, Jérémy Pignard, Aurélien Drouet, Julien Aubert, Nicolas Raville, Wilfried Bien et Guillaume Paradis, ont été au Vélodrome à trois reprises contre Nantes, contre Toulouse et le match nul contre Monaco. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une grosse erreur d'arbitrage contre Monaco. C'était la faute non sifflée, le pénalty non sifflé qu'on aurait pu peut-être gagner avec le pénalty flagrant non sifflé sur Kolasignac. C'était les mêmes arbitres lors de OM Monaco. Donc, je leur fais un appel. J'espère que depuis là, vous l'avez pris la leçon et vous allez mieux arbitrer, mieux faire votre travail. Et faites attention au pénalty litigeux. Attention ! Et ne refaites pas comme vous avez fait contre Monaco, vous nous avez empêché de gagner. Parce que vous n'avez pas sifflé un pénalty flagrant sur Kolasignac. Et j'espère que ça ne se reproduira pas ce soir, demain soir. Donc, absent, on n'a quasiment pas d'absent, en tout cas pour l'instant. Gigo, lui, a fait son retour à l'entraînement hier. C'est Igor Tudor qui l'a annoncé en conférence de presse. Il sera bien présent dans le groupe pour la rencontre contre Strasbourg. Donc, il risque sûrement de débuter titulaire ou débuter sur le banc et rentrer en deuxième mi-temps. Et Under, par contre, c'est le seul qu'on a un gros doute sur sa présence. Parce qu'on se demandait tous pourquoi Under était absent de l'entraînement. S'il était blessé, mis à l'écart, malade. Il est fiévreux. Donc, il est très incertain pour cette rencontre. Et c'est la seule préoccupation pour ce match. Mais sinon, si Under est là, tout le monde est là. Et le groupe sera tout complet pour cette rencontre. Qu'il faudrait gagner absolument.